Bonjour à tous, bienvenue sur mon aventure hardcore sur le Minecraft OneBlock SkyBlock. Voici ce à quoi ressemble mon île, à l'aube de l'épisode 7 de notre aventure. Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En effet, je pense pas que ça vous fera plaisir, mais cet épisode sera le dernier de cette aventure OneBlock. Bon, j'imagine que vous étiez dans l'incompréhension la plus totale, mais bon, pour l'instant on va juste casser ce bloc et je vais vous expliquer ça en même temps. Au moins comme ça, on perd pas de temps et on récupère des ressources en même temps. J'ai dit plein de fois le mot temps là quand même. Il serait temps d'arrêter. Bon j'arrête. Du coup, je vous disais cet épisode sera le dernier de cette aventure en hardcore. Et la raison est toute simple, c'est que tout simplement, bah je sais pas trop quoi faire sur cette aventure, j'ai plus vraiment d'idée. A vrai dire, je me suis lancé dans cette aventure parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais jamais fait d'aventure OneBlock, du coup c'était une pure découverte pour moi. Et au début franchement, je m'amusais vraiment, je trouvais ça vraiment stylé. Oh, Mending, c'est quoi ce coffre de fou là qu'on vient d'avoir ? On vient d'avoir un coffre de fou là ? Enfin bref, comme je vous disais, cette aventure c'était surtout une découverte à la base pour que je puisse découvrir ce mode de jeu, savoir comment ça fonctionnait, etc, etc. J'avais un peu aucune idée de comment il fallait jouer, du coup je me suis inspiré de quelques Youtubers et tout. Sauf que le problème c'est que maintenant, bah cette aventure elle me plaît plus trop, à vrai dire. En fait, je sais plus trop quoi faire. J'ai des constructions à faire par-ci par-là, j'améliore les îles, etc, etc. Mais j'ai pas vraiment de ligne directrice, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre littéralement, le seul but c'est de casser ce bloc et espérer avoir des bons blocs pour faire des belles constructions. Meurs. Mais franchement, c'est une aventure qui m'a beaucoup plu sur les 6 et 7 premiers épisodes. Franchement, c'était une belle découverte. Clairement pas impossible, j'aurais pas mal d'expérience et je pourrais faire de nouvelles choses. Même si je sais que vous étiez quand même nombreux à aimer cette série, franchement la série a marché de plus en plus. Je vous remercie énormément, vous étiez de plus en plus nombreux à suivre cette série et ça me fait énormément plaisir. Mais bon, comme on dit, chaque chose a une fin et puis dans tous les cas, j'aurais sûrement fini cette aventure par mourir. Enfin, quoique maintenant j'ai des totems d'immunité, donc on sait pas, peut-être que j'aurais pu survivre. Mais dans tous les cas, c'était juste pour vous dire que cette aventure elle me plaît plus trop, je sais plus trop quoi faire, j'ai plus trop d'idées à vrai dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'y mettre fin après cet épisode, ça va être le dernier épisode. Et du coup, vous êtes sûrement en train de vous demander, oui B21, mais si c'est le dernier épisode, qu'est-ce que tu vas faire, etc, etc. T'as prévu quoi dans cet épisode ? Et bah rien du tout. Non, je rigole, c'est une blague. Evidemment, c'est une blague. Dans le dernier épisode, je sais pas si vous vous en souvenez, nous avons construit 3 îles supplémentaires, non 4, 4 îles supplémentaires. Nous avions construit celle-ci, celle-ci la plus grosse juste derrière notre tour. Celle-ci qui est en miroir de celle dans l'angle de l'autre côté. Et enfin, la dernière île avec l'usine à cobble. Du coup, l'objectif de cette vidéo va être de remplir ces 3 îles, de terminer notre village. On pourra dire qu'on a réellement accompli quelque chose, on aura construit un beau village dans les airs. Et puis, comme je sais que mes builds vous plaisent beaucoup en général, je pense que cet épisode va également beaucoup vous plaire. Même si c'est le dernier, je sais, mais bon. J'ai pas trop d'idées de ce que je vais construire, mais bon, les idées viendront avec le temps, on va dire. Pour l'instant, je vais juste casser le bloc pour essayer de récupérer quelques ressources supplémentaires. Et fracasser nos derniers zombies, voilà. Je vais arrêter de vous martyriser maintenant, je vais m'en aller. Et meurt. Voilà, j'essaie juste de récupérer quelques blocs supplémentaires pour pouvoir faire de belles constructions. Oh, mais je viens de me rendre compte que ma pioche en aesurite a pété. Mais quelle mauvaise nouvelle ! Bon, ça, ça signe bien la fin de cette aventure-là. J'ai un peu le seum, à vrai dire. Et bah, j'ai plus ma pioche en aesurite, là. Je suis un peu deg. On va pas se mentir, je suis un peu dégoûté, là. Bon, ça va, il me reste quand même pas mal de diamants. On va pouvoir se reconfectionner une pioche. Mais du coup, je voulais en profiter également pour vous demander, mais est-ce que vous voulez qu'à la fin de cette aventure, je fasse un film ? A l'instar de mon aventure hardcore, sur lequel je suis en train de travailler, d'ailleurs. Mais est-ce que vous souhaitez que je fasse un film en guise d'épisode final qui retracera toute notre aventure, encore une fois ? Enfin, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis ça clôturera peut-être bien la série pour finir. Et surtout, ça vous fera un épisode supplémentaire qui durera plus d'une heure, j'imagine. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis on verra bien ce qu'on fera par la suite, hein, écoutez. En tout cas, je vous remercie pour tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette série. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fonctionne autant. Donc, vraiment, je vous remercie énormément. Enfin, bref. Trêve de blabla, on va encore casser ce bloc. Quelques dizaines, centaines de blocs, je pense. Après, on ira partir sur les fameuses constructions. On a quand même du pain sur la planche, hein. On a trois îles à combler, quand même. Alors, regardez-moi ça de la netherite. Sérieusement. Je commence à en avoir marre de casser ce bloc. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais arrêter cette série. Oui, franchement, je commence à en avoir marre. Je ne sais pas si on voit au-dessus de ma tête. J'essaierai de vous montrer, mais normalement, je suis à plus de 10 000 ou 12 000 blocs creusés. Bref, c'est juste énorme, hein. Je commence à en avoir un peu marre, je vous avoue. Même si, bon, en soi, comparé à mon aventure hardcore, c'est rien du tout. Mais bon, là, casser à bloc à l'infini, en restant en même position à chaque fois, c'est un peu relou, je vous avoue. Ouais, dans cet épisode, il y a quand même beaucoup de blabla. On ne va pas faire grand-chose. Là, c'est juste pour introduire cette vidéo et pour vous annoncer la nouvelle. Mais vous inquiétez pas, on va directement partir sur les constructions dès à présent. Du coup, on va commencer par cette île-là. On va commencer par celle de gauche. Ensuite, on ira faire celle de droite. Et on finira par celle du milieu, qui, j'espère, sera le monument le plus imposant des trois. Alors, pour cet endroit, je n'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Attendez, je vais réfléchir un peu et on se retrouve quand j'ai retrouvé une idée. Ok, les gars, j'ai enfin une idée. Non, je rigole, je n'ai pas d'idée du tout. Je n'ai pas d'idée du tout, mais j'ai rempli mon inventaire avec des tonnes de blocs différents. Et je vais essayer de faire une construction avec tout ça. Bon, ça peut être marrant, comme ça peut être littéralement dégueu. Mais bon, on verra bien le résultat. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je vais vous laisser avec le timelapse et on va partir sur la construction. C'est qui tout double. Soit ça sera un beau build, soit ça sera du gros caca. Je vous laisse avec le timelapse, c'est parti. Ok, les gars, j'ai terminé la construction du premier monument. Vous avez sûrement vu le timelapse, hein. Et bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un monument réellement. Ça ne ressemble un peu à rien. Comme d'habitude, le rituel... Tadam ! J'ai un aveu à vous faire. En fait, la construction, j'ai fait un peu n'impe. C'est pour ça qu'il y a des trucs tout autour, des couleurs un peu partout. C'est juste pour que sur la carte, ça rende incroyable. Regardez-moi ça ! Sur la carte, c'est juste incroyable. C'est extraordinaire. On dirait qu'on a fait un truc de fou malade. On dirait qu'on a fait un truc futuriste de laine et tout. Au final, on regarde. Et non ! On dirait juste une petite maison mexicaine. On dirait une petite maison dans les favelas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je n'ai même pas rempli. Je n'ai même pas de quoi remplir, en fait. Je n'ai tellement rien sur cette aventure. Je vous avoue que... J'ai juste fait la construction, quoi. Mais bon, voilà. Ça ressemble à ça. J'ai voulu mettre un peu de couleurs. Que ce ne soit pas trop monotone. Que ça ressorte un petit peu. Surtout que ça ressorte beaucoup sur l'île. En fait, je voulais que l'île, il y ait surtout plein de diversité. Et pas tout le temps les mêmes bâtiments, vous voyez. Et du coup, voilà. J'ai fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça assez sympa, en vrai. Même si, bon, ça n'a un peu aucun sens. Allez, on va peut-être rajouter ça. Hop. Peut-être que ça rendra un peu plus stylé. Voilà. Voilà. Et là, c'est plus stylé. Ça, c'est le détail qui fait la diff, ça. On va la faire juste ici. On a fait quelque chose de l'autre côté là-bas. Maintenant, on va faire ça ici. Et on finira par le gros monument au milieu. J'espère que je ne vous décevrai pas. Et j'espère que je ne vous déçois pas, d'ailleurs. Parce que, bon, ce n'est pas non plus les plus belles constructions que j'ai faites de ma vie. On ne va pas se mentir. Bon, allez, il fait encore nuit. Je vais aller dormir. Et on se retrouve pour le timelapse juste après. C'est parti. Ok, les gars, j'ai terminé la construction de la deuxième île. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est des builds assez atypiques. Mais je vais vous expliquer tout ça. D'abord, refresh de la map. Regardez-moi ces quatre petits carrés là. Allez, je vous laisse quatre secondes pour deviner à quoi correspondent les quatre carrés. Eh bien, vous avez faux. Dans les deux derniers épisodes, nous avons perdu tous nos chiens, comme vous en souvenez sûrement. Et chaque petite cabane représente une niche d'un de ces chiens. En leur mémoire, j'ai voulu leur construire quatre petites cabanes dans lesquelles ils pourraient se reposer. Enfin, bref, là, ils sont morts. Mais bon, on va dire qu'ils y sont encore vivants. Ah, attendez, d'ailleurs, là, hop, j'ai oublié un petit truc. C'est en leur mémoire. C'est juste histoire de dire, voilà, quoi, on pense toujours à eux. Ils m'ont sauvé la vie. Et je leur rends un peu la monnaie de leur pièce. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Bon, c'est toujours un peu du caca. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec les blocs que j'ai. J'ai voulu faire des choses assez atypiques, assez colorées, etc., etc. De toute façon, c'est des maisons de chiens. C'est pas vraiment grand-chose. Mais du coup, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Bon, maintenant, on va s'attaquer au plus gros projet de la vidéo. Je dis plus gros projet, mais j'ai encore aucune idée de ce que ça va être. Mais c'est la construction du monument qui sera en plein milieu. Cette fois-ci, il faudrait faire un monument un peu plus imposant. Le seul problème, c'est que je ne crois pas avoir les ressources nécessaires. Comme vous pouvez le voir, je n'ai quasiment aucun arbre qu'à pousser. Je n'ai quasiment plus rien sur cette île. Je suis vraiment un peu pauvre, là, je vous avoue. Je suis très, très pauvre. Du coup, je ne sais pas comment je vais construire. Mais bref, je vais essayer de récolter ce que je peux. Et bref, on va partir sur la construction. Et la dernière construction de cette vidéo et de cette aventure. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec le timelapse. Bon, j'ai enfin terminé la dernière construction. On va faire le refresh habituel. Est-ce que sur la carte, ça rend stylé ? Et non, sur la carte, ça rend horrible. Enfin, bref, on ne voit même pas la différence. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai voulu construire une maison dans un arbre. Bon, c'est un peu raté. Petite circonstance atténuante. Je sais que les bulles d'aujourd'hui, ils ne sont vraiment pas ouf, les gars. Mais je suis malade. Franchement, je n'ai pas la foi de faire des gros bulles. Je suis désolé. Mais bon, en tout cas, maintenant que c'est fait, c'est fait. Écoutez, de toute façon, c'est le dernier bull. Il n'y en aura pas d'autres. Désolé si ça vous déçoit un peu. C'est un peu du caca, là. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. En tout cas, l'idée, elle est là. J'ai voulu faire une maison dans un arbre. Franchement, ça, c'est plutôt une bonne idée. Mais je l'ai un peu mal fait, à vrai dire. Je ne l'ai pas très réussi. Bon, là, c'est horriblement moche. C'est dégueu. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mais bon, il faut bien clôturer cette aventure. On a clôturé cette aventure sur trois builds. Le seul build que j'ai bien aimé, c'est celui-là qui fait un peu référence aux quatre chiens qui sont morts pour notre cause il y a quelques épisodes maintenant. Sinon, les autres builds, bah, c'est clairement pas ouf, hein. Écoutez, on fera avec. Mais bon, ça clôture une aventure assez stylée par des builds assez moches. Mais en tous les cas, j'espère que cette aventure vous aura plu, les gars. Je suis vraiment content que ça vous ait plu. Je sais que vous étiez beaucoup à la suivre. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bientôt une nouvelle aventure qui va débuter. Si j'arrête celle-ci, c'est qu'il y en a une qui va bientôt commencer. Donc bon, soyez à l'affût. Ça risque d'arriver d'ici très peu de temps. Est-ce que je donne un indice ou pas ? Euh... Non, pas d'indice. Ah, vous avez le seum, hein. Vous avez le seum, hein. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour la nouvelle série. Allez, à plus, les mecs. Ciao.